Générique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Question sans détour. Tiens, on va parler de justice aujourd'hui. Il y a eu une semaine, il était question justement de cette justice. Elle était morte, une journée de coup d'éclat de la part des avocats. On va y revenir avec un petit peu de recul, avec le bâtonnier Pancrel qui est notre invité. Merci d'être là, bâtonnier Pancrel. Bonjour. Bonjour. Alors, c'était il y a quelques jours, une semaine maintenant, il y avait une journée justice morte. Expliquez-nous en quoi ça consistait et depuis, qu'est-ce qui s'est-il passé ? Alors, c'est une journée de justice morte suite à l'appel de nos institutions représentatives nationales qui nous avions convenu de ce que les avocats n'allaient pas officier ni occuper les prétoires durant cette journée. Et tout simplement parce que nous nous mobilisions contre un projet de loi, bien qu'il était déjà largement amendé, qui méritait que nous puissions faire entendre notre voix. Mais qu'est-ce qui vous irrite là-dedans ? Alors, c'est un projet de loi qui aboutit, si, dans son état initial en tout cas, tout d'abord la méthode. La méthode a consisté à ce que la chancellerie ait un projet de loi sans véritablement, élabore un projet de loi sans véritablement une vraie concertation avec les personnes les plus concernées, c'est-à-dire les magistrats et les avocats. Les avocats sont montés en première ligne tout simplement parce que ce projet de loi, dans sa version initiale, partait vers une grande déshumanisation de la justice et surtout, par exemple, vous venez un exemple concret, prévoyait par exemple l'interrogatoire de comparution pour que la personne soit mise en examen, prévoyait une visioconférence, ce qui, me semble-t-il, n'est pas possible puisque quand on rend la justice, cette justice doit être humaine et cette justice doit se rendre entre… – Et la visioconférence, ça relève ces liens humains pour vous ? – Oui, à mon avis, oui, cette justice doit se faire entre présents. D'autres exemples concrets qui nous venaient, c'était par exemple l'impossibilité pour qu'un avocat intervienne dans la CRPC, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et croyez-moi, ce n'était pas possible que l'avocat n'intervienne pas dès le stade de la décision prise par le procureur qui serait homologuée par la suite. Jusqu'ici, c'est ce qui se faisait, le projet de loi pouvait le retirer. Après la mobilisation, les premières mobilisations, mouvement des confrères, voire même des magistrats, puisque c'est là où les choses quand même sont… l'affaire n'est pas banale, puisque les magistrats également se sont sentis particulièrement lésés dans leur rôle de gardien de la liberté individuelle. Eh bien, après cette mobilisation, les avocats ont… – Vous n'êtes pas un peu réactionnaire, cette corporation d'avocats ? – Ensuite, je vous donne un autre exemple. – Vous n'êtes pas réactionnaire ? – Non, non, pas du tout, ce n'est pas de la réaction, c'est de la protection des libertés. Ce n'est pas une défense corporatiste de nos droits, puisque si vous regardez bien et si vous regardez de très près ce projet de loi, là où il n'y avait pas d'avocat, l'avocat est devenu obligatoire. Je veux dire, quand on regarde bien, c'est un projet de loi qui pourrait convenir à la catégorie socio-professionnelle, stricto sensu des avocats, qui pourrait convenir à beaucoup d'entre eux. – Donc c'est l'ensemble de la justice qui en pâtit. – Simplement, c'est surtout les justiciables. Quand vous éloignez la justice du justiciable, croyez-moi, vous perdez, vous lui faites perdre la valeur justice. Parce que la justice, c'est une institution, mais c'est aussi une valeur. Et c'est une institution centrale de la démocratie, qu'on le veuille ou non. C'est cela qui fait que les gens ne règlent pas les problèmes par eux-mêmes et dans les rues, à coups de machettes. Et pour que la justice, on ait confiance en la justice, il faut que les gens se sentent proches de leur justice. – Alors c'est en faisant une journée justice morte que ça peut faire avancer. Est-ce que vous avez eu des retours depuis ? – Oui, puisque ce projet de loi, alors demain, par exemple, nos institutions représentatives vont rencontrer le garde des Sceaux, précisément parce qu'il y a eu un certain nombre d'avancées. Et véritablement, ils ont obtenu aujourd'hui même, et je viens de recevoir une communication de la conférence débatteuse. – Et c'est pour ça que vous êtes là, oui. – Et de conférence débatteunier, nous avons reçu cette communication qui nous dit qu'enfin, le ministère accepte une véritable négociation. – Donc c'est-à-dire qu'on va reprendre quoi ? On va reprendre tout à zéro ? – On va reprendre surtout la méthode. C'est-à-dire que pour chaque élément, pour chaque pas, pour chaque pan de cette réforme, il y aura une véritable négociation entre les professionnels, les institutions représentatives des professionnels, magistrats et avocats, et pour permettre véritablement une avancée. Non pas, parce qu'il faut bien le dire, nous souhaitons effectivement une réforme, une modernisation de la justice, mais pas simplement sous l'angle budgétaire, sous l'angle de contraintes budgétaires. – Mais vous savez aujourd'hui que c'est ça justement le problème du gouvernement. – Mais ce qui se fait aujourd'hui, c'est qu'on met la contrainte budgétaire en avant comme étant, en quelque sorte, le dénominateur commun de la réforme. Non, ça doit être d'abord l'homme vers qui la justice se dirige, vers qui tend la justice, qui doit être au centre de la préoccupation. – Donc si on ne change rien par rapport à ce projet de loi, selon vous, on sera arrivé à une justice low cost ? – En tout cas, on sera arrivé à une justice qui serait déshumanisée telle que le projet de loi le prévoyait initialement. Mais cela, il faut bien en convenir qu'il y a eu beaucoup d'avancées et les avancées continuent. Et c'est pour cela d'ailleurs, on avait prévu par exemple hier qu'il y avait une mobilisation qui avait été prévue depuis longtemps, mais compte tenu de ces avancées et toute cette négociation qui a vraiment pris en quelque sorte sa vitesse de croisière, nous avons décidé de suivre de près cette négociation, de maintenir nos communications à l'endroit du public, comme je le fais ici même sur votre plateau. – Donc moins de mobilisation terrain, plus de présence médiatique, en tout cas vous êtes attentif à ce qui se passe, c'est ça ? – Nous sommes très attentifs à ce qui va se passer ces prochains jours, si jamais pour une raison ou pour une autre, puisqu'il faut bien savoir que beaucoup de matières qui dépendent de la justice sont réglées, dépendent du décret selon la constitution. C'est-à-dire que vous aurez beau faire une loi, vous battre contre la loi, vous aurez à avoir une loi qui peut être tout à fait acceptable, mais lorsqu'il va falloir prendre les décrets d'application, lorsqu'il va falloir prendre les décrets d'application, le gouvernement peut très bien revenir à ce qui était prévu en temps, et ce qui n'est pas acceptable. C'est pour ça que dès l'élaboration du projet de loi, dès le projet de loi, nous prévoyons effectivement les projets de décret, nous demandons à négocier également sur les projets de décret. – Vous aviez appelé à la mobilisation de l'ensemble du barreau, vous avez été suivi, vous êtes content du résultat ? Pour ce qui était possible localement, oui, puisqu'il faut bien comprendre qu'on n'a pas le même calendrier des vacances, nous avions en quelque sorte à préparer et à faire cette mobilisation en pleine vacances. D'ailleurs, il y avait un grand mouvement de mobilisation qui était prévu avant celui du 11 avril, qui tombait un vendredi Saint-Pour-nous. Vous savez, en France, il n'y a pas de vendredi Saint, et donc en Guadeloupe, ce n'était pas possible. Je vous rappelais à la mobilisation de l'ensemble du 11 avril, je serais tout seul devant le palais de justice. Donc il faut bien comprendre que nous sommes dans cette configuration-là, où nous devons aller beaucoup plus loin dans cette négociation pour permettre au gouvernement de nous rendre une copie acceptable, acceptable par la profession, mais surtout, et ça j'insiste assez là-dessus, surtout dans l'intérêt du justiciable. – Alors justement, je vous demandais le bilan, vous l'avez jugé plutôt satisfaisant, de la mobilisation. Je dis ça parce qu'on entend ici et là, sur les réseaux sociaux, un peu partout, que vous faites un peu de la politique, vous vous servez de votre rôle politique pour, en étant bâtonnier, vous leur répondez quoi à ces gens-là qui disent ça ? – Non, mais monsieur Langlois, il faut savoir que tout est politique. Je ne crois pas aujourd'hui qu'il n'y ait pas une question qui ne soit pas décidée aujourd'hui par le pouvoir politique. Le pouvoir politique, c'est le mode de désignation des dirigeants, des gouvernants et des autorités. C'est un mode démocratique. – C'est un peu normal et ce n'est pas parce que moi-même, je tâte du suffrage universel que je pourrais, je devrais me taire, uniquement parce qu'il n'y a pas de saisir. Je suis un individu, une personne qui a des fonctions professionnelles, parce que là encore, démocratiquement, puisqu'il a fallu une élection pour que je sois bâtonnier, et bien si une autre élection plus large me permet en quelque sorte d'accéder à des responsabilités que je briguerais, et bien pourquoi pas ? Mais il n'y a pas de saisir. – Il n'y a pas de scandale. – Vous ne me voyez pas en quelque sorte partir avec un étendard. – Ah, vous n'agitez pas le drapeau. – Je n'agite pas de drapeau, je n'agite pas d'étendard ni de bannière. Je suis quelqu'un qui reste quoi ? Et qui sait respecter un minimum de réserve pour les questions qui me sont confiées, pour la charge qui m'est confiée. – Et justement, cette charge, elle prend fin, c'est ça ? Au mois de décembre ? – Au mois de décembre 2018, puisque le bâtonnier est élu pour deux ans, il n'est pas renouvelable immédiatement, et six mois avant l'expigration de son mandat, une élection se fait pour élire son successeur. – Donc c'est dans pas très longtemps ? – Au mois de juin, en tout cas, nous avons jusqu'au 30 juin pour le faire. – Et vous avez déjà une date à nous annoncer ? Non ? Ce n'est pas encore prévu ? – Non, ce n'est pas encore prévu. – Non, je ne vous mets pas à la porte. – Non, 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 pas du tout, pas du tout, on n'a pas encore de date à vous annoncer, mais bien entendu, en temps et en heure, vous connaîtrez la date de l'élection. – Un premier bilan de votre action en tant que bâtonnier, vous estimez avoir fait des choses positives pour la Guadeloupe, pour la justice ? – Ce qui est très important, en tout cas, en tant que rôle de l'institution ordinale dans la société, vous avez pu voir et vous avez pu constater que ce rôle, nous avons tenu, nous avons tenu, et moi-même ainsi que mon conseil de l'ordre, à ce que l'ordre des avocats intervienne dans les grandes questions qui tarotent, dans les grandes questions de la société. Vous avez vu comme nous sommes intervenus sur la question de l'eau, par exemple. – Sur la question de l'eau, par exemple. C'est votre rôle, ça ? – Absolument, nous sommes dans notre rôle. Le bâtonnier doit être visible sur les grandes questions sociales. Le bâtonnier, c'est qui ? Le bâtonnier, c'est un avocat. L'avocat qui porte la parole des autres, qui porte la parole des usagers, des justiciables, qui porte la parole de la population. – Vous souhaitez que le prochain bâtonnier aussi s'intéresse à ces questions sociétales ? – À toutes ces questions, parce que toutes ces questions ont un dénouement juridique, puisque c'est du droit, c'est des droits fondamentaux. Le droit à l'eau, c'est un droit fondamental, reconnu par… Alors qui sait, qui est mieux placé que l'avocat pour faire sanctionner ce droit ? Et j'ai la faiblesse de penser, lorsque nous avons élevé la voix sur cette question, nous avons vu immédiatement que les parties prenantes, et c'est tant mieux, les parties prenantes sont venues autour d'une table pour ne serait-ce que commencer à poser les bases… – C'est l'héritage que vous voulez laisser ? – Cet héritage est très important, et c'est l'héritage de Feu Gerti-Archimède, notre grand bâtonnier. Elle est intervenue sous les questions sociales, elle est intervenue pour l'émancipation de l'homme, elle est intervenue pour le grand bâtonnier, et qui, en quelque sorte, on va entrer dans une période qui va commémorer sa naissance en fin 2018 et toute l'année 2019. Il faut se rappeler que les grands bâtonniers sont intervenus sur les questions sociales, et elle a fait avancer, elle a fait avancer la cause de la femme, elle a fait avancer la cause des plus démunis, elle a fait avancer la cause de la sécurité sociale, et je ne comprendrai pas, quand mes petits héritiers, je ne peux pas me mettre à la hauteur de l'immense Gerti-Archimède, mais croyez-moi, je ne comprendrai pas qu'un petit héritier de cette grande dame, je ne serai pas là, je serai taisant sur les questions sociales, sur les questions qui tarotent la société. – Vous avez envie de renouveler ce mandat, pas tout de suite, parce que vous n'avez pas le droit, dans le futur ? – Mais si les confrères veulent me faire confiance, me sollicitent pour… – Vous en garderez un bon souvenir. – J'en garderai un bon souvenir, puisque c'est une question… C'est vrai que c'est une tâche… – Une charge. – C'est une charge lourde, c'est une charge, mais exaltante. Vous rencontrez beaucoup de monde, et vous allez à la rencontre des gens, vous allez à la rencontre… Vous perdez des espèces de… Si vous aviez des préjugés ou des a priori, et vous vous remettez en question vous-même, et vous remettez en question beaucoup de choses, et ça vous permet d'avoir un petit peu une vision plus globale de la société. Et en plus, comme vous le dites vous-même, je suis moi-même également un élu politique, avec ces deux fonctions, j'ai une vision assez large, assez… Et je prends de la hauteur sur… parce que c'est pour ça que vous ne me verrez pas intervenir toute la journée, dire… Être là pour critiquer ou… Je vais intervenir régulièrement, mais avec la modération, avec la justesse que cela mérite, mais avec la réflexion et avec du recul. – Et la prochaine fois, je vous inviterai ? Ce sera en tant qu'élu ? – Comme vous voulez, je suis là pour répondre à toutes vos questions, aux sollicitations, dès lors que mon agenda le permet. – Merci, Bâtonnier-Pancrel. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage ST' 501